L'Italie déclassée, pouvait-on lire sur les gros titres ce matin à Rome. Face à cette dégradation d'un cran de la note du pays vendredi par l'agence Fitch, les Italiens sont partagés. Beaucoup sont en colère contre le gouvernement de Silvio Berlusconi, d'autres s'en prennent au système de notation. Comme cette femme, beaucoup se demandent qui soutient réellement ces agences et quels sont les critères qui définissent un triple A ou un double A. Berlusconi et son gouvernement doivent démissionner parce qu'ils nous ont conduit à une situation vraiment misérable. Clairement, cette dégradation est révélatrice. Ils ne font pas ces évaluations au hasard. Notre Premier ministre minimise tout ce qui se passe autour de lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est créer le parti des Minettes, ironie cet Italien, en référence à une récente plaisanterie du Cavaliere qui n'a guère amusé les Italiens. Malgré le vote en septembre d'un nouveau plan d'austérité, Fitch, après les trois grandes agences internationales, a finalement décidé de dégrader la note de l'Italie. En cause, le niveau de la dette publique et de faibles perspectives de croissance. Fitch a aussi dégradé la note de l'Espagne et Moody's a indiqué qu'elle envisageait d'abaisser celle de la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada